La venue du Mashiach n'a jamais semblé aussi proche. Aussi, préconisez-vous de faire des provisions de nourriture, de différents produits médicaux et de chercher un éventuel abri. Est-ce que la Torah mentionne un possible retour à l'âge de Pierre ? J'en parlais plus d'électricité, plus d'eau courante, plus de véhicules, magasins à ville, etc. Comment les communautés doivent-elles s'organiser ? Est-ce que les raves commencent à donner des instructions ? Alors rien du tout de cela. Il faut bien comprendre que signifie la venue du Mashiach. Il y a un dévoilement de Dieu très grand. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde que le Zohar appelle le monde du mensonge. Ça veut dire qu'on peut voir un sadique qui souffre, un type bien. Au contraire, un mec créant en ordure qui tout va très bien dans son monde. Il magouille, il réussit. Bien sûr, on voit qu'au moment où sa vie n'est plus une vie. Mais en tout cas, il y aurait une chose qui ressemble à une réussite. Quand Dieu se dévoile, c'est que Mashiach se dévoile, alors c'est fini. On est dans un monde de vérité. Il est impossible que lorsque Mashiach va se dévoiler, le tzadique qui ne s'est pas caché dans un abri serait touché par un malheur. Et au contraire, le mec créant qui se serait protégé dans un abri, lui, sera sauvé du malheur. Donc Dieu serait injuste. C'est terminé. Lorsque Mashiach se dévoile, Dieu se dévoile, la justice la plus totale aura lieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible qu'à ce moment-là, Dieu ne sauvera que ceux qui seront proches de lui, ceux qui vont appeler Hachem. Donc il faut commencer dès maintenant. Pourquoi attendre que ça commence à faire mal ? De même, beaucoup de gens croient que lorsque Mashiach reviendra, on reviendra à l'âge de la pierre, il n'y aura plus de mysticité, on va de nouveau traire les vaches, qu'est-ce que j'en sais, on va labourer la charrue avec les bœufs. Non, c'est clair que, bien sûr, le monde continuera, non seulement dans la même mesure qu'il est, mais même beaucoup plus. Hachem est intéressé à ce que l'humanité ait une vie moins asservie à la matière et beaucoup plus libre à la spiritualité. Donc toutes les tâches matérielles seront beaucoup plus aisées, beaucoup plus faciles. Rapidement, vers Hachem, on commencera les téléportations, on peut prendre des voitures. Ou déjà maintenant avec Mobileye, on peut déjà, on dit que dans 2-3 ans c'est fini, on écrit sur notre appareil dans la voiture, on veut arriver, elle roule tout seul, on peut étudier la Torah, pas besoin, il n'y aura plus d'accident, etc. Donc c'est clair que la technologie va aller, en plus Dieu va l'aider et donnera dans l'esprit des scientifiques des idées comme il l'a fait, c'est marqué dans le Zohardi, on dit que dès l'an 1840, je vous dis ça en date non juive, c'est dès l'an 5600 dans le calendrier juif, les portes de la sagesse vont s'ouvrir dans le ciel de la Torah et en bas, la sagesse de la sagesse scientifique. On voit que c'est à ce moment-là qu'il y a un grand tournant, on a commencé à la production industrielle, les grandes inventions ont eu lieu à cette époque-là, et dès lors on est dans la même ascension de découverte qui a commencé, ce tournant a commencé à l'époque. J'imagine qu'à l'époque messianique, le tournant ira encore plus haut, bien sûr on aura un niveau spirituel énorme, on aura beaucoup moins besoin des supports matériels, qu'on pourra faire des choses grâce à la force spirituelle, mais néanmoins tout ce qui est matériel se fera facilement. Donc il ne faut pas croire qu'on en ait un jeu à pierre, au contraire, tout sera beaucoup plus facile, tout sera mieux, bien sûr il y aura peut-être encore mieux que l'électricité, Hachem a prévu beaucoup beaucoup de moyens d'énergie gratuits, tels que le soleil, on trouvera beaucoup de choses, je suis convaincu, qu'Hachem va tout préparer pour qu'on puisse vivre une vie idyllique, je rappelle ceux qui mériteront donc à nous maintenant de mettre les bouchées doubles pour se renforcer et que chacun presse sur nous. J'entends nous faire un grand rabbin décider cette année alors à M. Shapira. On ne va pas être tous sadiques, Hachem ne va pas demander à tout le monde de soi être sadique, mais il va nous juger maintenant. Dans nos choix, chacun de nous, on a des choix. Le choix que nous avons d'être un peu plus ou un peu moins, il n'est pas énorme, il est tout petit. Par choix successif, petit, je peux arriver à être très très grand, un grand sadique ou un très très grand mécréant, d'accord ? Mais actuellement, à ces minutes là où je suis, mon choix il est un peu plus, un peu moins. Un voyou, ça sera maintenant, est-ce que lorsqu'il fait un casse ou est-ce qu'il va blesser, est-ce qu'il va tuer ou pas, d'accord ? Un grand sadique, est-ce qu'il va rester une seconde sans penser à Dieu, oui ou non ? Nous, à tout niveau, est-ce qu'on fera le bracha avec plus de kavana, moins de kavana, plus d'intention, moins d'intention ? Est-ce qu'on va étudier, on fera à chaque seconde faire attention plus ou moins ? Chacun, au niveau où il est, il a une marge de choix extrêmement petite, millimétrique. Et à ce moment là où Dieu va nous juger, il faudra voir, est-ce que je suis maintenant dans la baisse ou dans la montée ? Je suis dans la montée, il y a vraiment une montée, il ne faut pas non plus se leurrer, d'accord ? Alors il est clair que je suis parti du clan des sadiques et je serai sauvé. Je ne peux pas garantir à la place du grand Dieu qui sera sauvé ou pas. Mais Hachem est miséricordieux et il comprend très bien qu'on ne peut pas, on ne peut pas décrire qu'on ne peut pas du jour au lendemain devenir des grands sadiques. Mais si on voit que nous faisons des efforts dans ce sens-là, on fait de choix sur notre passé, on regarde qu'on a fait du mal et on veut devenir comme Dieu le désire, à mon avis il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas sauvé à ce moment là. Donc dès lors, inutile de faire quoi que ce soit comme Ishtaglut, comme tentative matérielle, de prendre de l'eau, de préparer... Quelqu'un m'a dit, j'ai préparé des jerry cano, etc. Ça m'étonne, ça m'étonnerait beaucoup. Evidemment, si tout le monde le fait, alors on le fera en tant que Ishtaglut normal, d'accord ? Mais ce n'est pas du tout l'essentiel. L'essentiel, c'est à rapprocher de Dieu comme il est écrit. À cette époque-là, tous ceux qui appelleront Dieu seront sauvés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada